Hébreux, chapitre 13. Que l'amour fraternel continue. N'oubliez pas d'accueillir les étrangers, car par ce moyen quelques-uns ont accueilli des anges inopinément. Souvenez-vous de ceux qui sont dans des liens, comme liés avec eux, et de ceux qui sont dans l'adversité, comme étant vous-mêmes aussi dans le corps. Le mariage est honorable à tous égards et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les proxénètes et les adultères. Que votre comportement soit sans convoitise et soyez satisfait de ce que vous avez, car il a dit « Jamais je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai ». De sorte que nous pouvons dire avec hardiesse « Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai pas ce que l'homme me fera ». Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont énoncé la parole de Dieu, dès qu'elles suivez la foi, considérant le but de leur comportement. Jésus-Christ le même, hier et aujourd'hui, et pour toujours. Ne soyez pas emportés de ci-delà par des doctrines diverses et étrangères. Car c'est une bonne chose que le cœur soit établi avec la grâce et non par les nourritures, lesquelles n'ont pas profité à ceux qui s'y sont préoccupés. Nous avons un autel, dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Car les corps des bêtes, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le grand prêtre pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, afin qu'il puisse sanctifier le peuple avec son propre sang, a souffert hors de la porte. Allons donc vers lui hors du camp, portant son outrage. Car ici nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle à venir. Par lui donc offrons continuellement à Dieu le sacrifice de louanges, c'est-à-dire, le fruit de nos lèvres remerciant son nom. Mais de faire le bien et de communiquer ne l'oubliez pas, car avec de tels sacrifices Dieu prend grand plaisir. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui devront en rendre compte, afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec peine, car cela est sans intérêt pour vous. Priez pour nous, car nous sommes confiants que nous avons une bonne conscience, voulant en toute chose vivre honnêtement. Mais je vous implore d'autant plus de faire cela, afin que je puisse vous être rendu plus tôt. Or que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des moutons, par le sang de l'Alliance sans fin, vous rende parfaits en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, œuvrant en vous ce qui est un grand plaisir à sa vue, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Et je vous implore, frères, de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit une lettre en peu de mots. Sachez que notre frère Timothée est mis en liberté, avec qui, s'il vient bientôt, je vous verrai. Saluez tous ceux qui vous dirigent et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. La grâce soit avec vous tous. Amen.